Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane N. Guyenne et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, je reçois encore Skander avec moi, bonsoir Skander. Salut Stéphane, ça va ? Très bien, très bien, ça me fait très plaisir que tu sois là encore une fois. Toujours partagé. Voilà, alors aujourd'hui, où est-ce qu'on est ? On n'est plus dans la Silicon Valley, on n'est plus au lac Tao avec nos lunettes de ski. Non, non, non. Ce matin on a pris l'avion pour Vegas, on est à un événement très très important au Cesar Palace qui s'appelle TDWI, qui est le salon du Data Warehousing et de la Business Intelligence. D'accord, donc c'est tout de la gestion de données, c'est ça ? Absolument, gestion de données, donc ça va très très loin, c'est une technologie qu'on retrouve en entreprise et que bon nombre de gens que tu vas interviewer et que nous allons interviewer vont nous présenter. D'accord, alors justement, on est allé à la rencontre de ces entreprises qui sont vraiment des pionniers dans le milieu de la base de données. Et donc, quelles sont les entreprises que nous sommes allés voir ? Alors tout d'abord, on a dû interviewer l'entreprise qui nous reçoit et que je remercie, qui est Database Architect USA, qui est une entreprise spécialisée dans la gestion de bases de données. On a été aussi invité par Harry Van Winkle, qui est le président de DigiNum, qui aujourd'hui a beaucoup d'actualité avec la sortie d'une nouvelle solution appelée Data DNA. Et aussi une compagnie, donc une compagnie française que tout le monde connaît. Voilà, qui est Cap Jiminy, qui est vraiment, qui nous a agréablement surpris sur le stand et qui est très très bien accueilli, qui a sorti une nouvelle offre de services. Mais je pense qu'on va quitter la piscine du César Palace ici, à Las Vegas, pour aller à l'intérieur et on va aller découvrir ces entreprises. A tout de suite ! Donc de retour au TDWI, le salon sur le Data Warehousing et la Business Intelligence en direct du César Palace à Las Vegas. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Gérardin, qui a accepté notre invitation pour le TechShower. Donc il a une… s'il est aujourd'hui présent à cet événement, c'est pour nous annoncer justement une grande nouvelle dans le milieu des bases de données. Donc merci Thierry. Merci Scandère. Et vraiment, c'est un grand plaisir de t'avoir en tant qu'expert pour explorer ce salon. Donc est-ce que tu pourrais te présenter à nos spectateurs du TechShower en quelques mots, s'il te plaît ? Tout d'abord, bonjour. Je travaille aujourd'hui maintenant depuis plus de 20 ans dans le domaine des bases de données. Je suis arrivé il y a 14 mois ici, dans la B.A. D'accord. Pour prendre la direction DataBase Architect USA. D'accord. Donc aujourd'hui, une activité comme DataBase Architect, spécialisée dans les bases de données, en consulting. Quelles sont les activités courantes d'une entreprise comme celle que tu diriges ? Je dirais qu'au quotidien, DataBase Architect, aussi bien ici aux Etats-Unis qu'en France, c'est jusqu'à présent concentré sur l'expertise dans le domaine des bases de données. Donc tout type de projet, tout type d'industrie, tout type d'activité, depuis l'architecture jusqu'à la mise en production. D'ident, vraiment tout. Tout ce qu'on peut imaginer et sur tout type de base de données. Aujourd'hui à ce salon, j'imagine que tu as suivi un peu les tendances. Demain, votre stratégie avec DataBase Architect, comment est-ce que tu peux nous donner quelques éléments à court terme et plus long terme ? Je dirais que c'est relativement simple. Dans la mesure où on a une expertise dans le domaine des bases de données et on est en train d'établir des partenariats stratégiques, avec notamment Paraxel et Diginome. Diginome, bien sûr. On entend beaucoup parler ici. L'enjeu majeur aujourd'hui, je pense, pour nos clients et donc pour nous, ce sont les données. Les données qui représentent un patrimoine phénoménal. D'accord. Qui sont déjà présentes ? Ces données sont présentes, ça représente un patrimoine phénoménal. Malheureusement, ce patrimoine est peu utilisé, sous-utilisé et dans tous les cas mal utilisé. D'accord. Donc aujourd'hui, le partenariat, justement, on en parlait au début, cette révolution dans l'univers des bases de données. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est pour appuyer, c'est pour ce partenariat. Et tu en fais partie d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous parler un peu de cette révolution dans l'univers des bases de données ? Alors, pour rester sur la partie purement base de données, effectivement, avec la technologie Data DNA de DigiNome et la technologie par Axel, qui est vraiment une base de données très performante, dédiée à la business intelligence. Associé à cela, je dirais que nos services vont nous permettre, donner notre expertise, d'intégrer ces technologies, de façon à améliorer l'organisation, le stockage, la qualité des données et ensuite leur diffusion au plus grand nombre. D'accord. Donc une couverture, l'ensemble du projet de bout en bout. Donc ce partenariat, c'est une annonce ici au salon, on en entend énormément parler. Donc ça va s'appeler Data DNA, donc une nouvelle technologie. Tout à fait. Et n'hésite pas à revenir nous voir pour nous parler de cette technologie sur TechShower. Merci beaucoup Thierry. Merci Sander. Et à bientôt. À bientôt. All right, so we're back at the TWI event. So I'm here with Harry Van Vickle. Hello Harry. Hi, how are you doing, Stefan ? Good, good, and you ? Good, good. All right, so tell me a little bit more about you. Right. What is your activity in California ? Okay, very good. Yeah, my name is Harry Van Vickle, as you said. I'm president of DigiNome. And DigiNome is a startup, but moving quickly, a company that is in the data enterprise software business. Okay. And we have a very unique, revolutionary data platform for integrating and visualizing data. Okay. So we have an office in San Francisco, and we also have labs in Oregon, in Eugene, Oregon, where our engineers work. Okay, so how old is DigiNome ? DigiNome was founded in 2003 and has been doing research until 2008. So there's five years of research and development behind the company, and we've been commercializing the product in the last year, year and a half. Okay, so you were talking about like a revolutionary product. What is it exactly ? Well, very revolutionary, and in today's world, it's very difficult to integrate all of the data you have in an enterprise. Okay. So the average enterprise will have anywhere from 20 to 30 different sources for a business, say, a business intelligence installation or application. And to integrate that data, it's all in different formats. It has different brands. It has all different types of requirements. And to integrate that, it's very complex. Okay. What we do at DigiNome is we create a representation database of all that data that is agnostic, totally agnostic, and we're able to capture all of the data values and associate all the data values. So we can harvest anything, we can associate anything, and we also have the capability of visualizing everything in the database. We do that with one tool instead of a multiple set of different tools that are normally used today. Okay. So what's the name of the product? The name of the product is DataDNA. Okay. And that implies that we have the DNA of your enterprise. We know where everything is in your enterprise, in your enterprise data, and we can access all of that. And we literally create a fabric across your enterprise. Okay. So how do you use it exactly, and for who do you use it? Why can't it industry are you in? It has several uses, but the major use for it is business intelligence in the enterprise, where I want to see data across different data sources. So I may have a point-of-sale silo of data, and then I go to my credit card processor, and I go to banking, and then from there I go to an ERP system. So I may have seven, eight, nine, ten databases or data sources for this process, all different. And I want to see what's happening across those. And that's business intelligence, so I don't lose revenue, I don't price wrongly, I don't not ship, all the things that you can do wrong in business, we want to stop. And we want to give you the business intelligence not only to do the right thing today, but to understand how you can do things better going forward. Okay. It's pretty clear. So here at TWI, I heard something about a partnership. Yeah, absolutely. Is it true? I'm glad the word's out. It worked out. We have announced a partnership here at TWI with Paracel, and Paracel is a California-based company also. It has a very high-performance database management system. Okay, I heard about 2,000 times faster than a regular night school. Absolutely, unbelievably fast. I've been talking to Paracel customers, and they tell me the kind of rates they had on queries before Paracel and after Paracel, and it blows me away. Okay, it's very, very fast. It's very well architected, very well designed, very scalable, and fits the DigiNome requirement very, very well. Okay, so this is why you get this partnership with Paracel is for the performance. That's correct. On your technology, too. If you look at what we can do, we can give you all this information. As I said, we can find anything, associate anything, look at anything, but we'd like to do it very, very fast, high performance. So in real time, we can put it right on the DecisionMaker's desktop. Okay. So every information is on your website, www.diginome.com? It's there. You can go to www.diginome.com. Okay. And if that's not enough, you can find ways to contact us on the website as well. We'd love to talk with you. Okay, perfect. Thank you very much for your time, Harry. Thank you. And you're welcome to come back on the show. I'd love to come back. All right, do you have something in French to say to our audiences? Merci beaucoup. Bonjour. All right, thank you very much.